Sous-titrage Société Radio-Canada En réalité, je dirais que ça se passe mieux qu'espéré. Ça, c'est la bonne nouvelle. La seule affaire, c'est que je me rends compte que je ne me suis pas donné de break de l'hiver ni du printemps. Écoute, en ce moment, ça tombe bien, la radio arrête. J'aurais un petit peu plus de temps, mais on fait juste des shows. Il est temps, moi, tu veux quelqu'un? J'ai pas de patience. C'est drôle parce que dans le show, j'ai un petit bout où j'arrive avec, je sais pas si c'est l'âge ou l'époque, mais moi, j'ai plus de gaz. Mon fil de patience est tellement mince. Ça fait que là, les gens approchent parce qu'évidemment qu'en vraie vie, des contrats, des spectacles, personne ne le sait. Mais mettons, dans la maison, chez nous, c'est quoi que tu as dit? Parce que c'est ça, c'est très exigeant d'écrire un premier spectacle aussi solo. Oui, puis j'avais comme oublié le parcours, c'est-à-dire que je l'ai fait des deux fois avec les grandes gueules. Je l'ai fait avec Sam Broughton, avec les Dion, avec Alex Roy. Oui, mais le parcours, quand c'est ton show, quand c'est toi, quand tu veux que ça te ressemble, quand tu veux que ce soit tes propos, ton idée, ta vision des affaires, tu veux faire rire, mais tu te dis, bien, j'ai la chance aussi de peut-être... J'allais passer un message. Pas passer un message, ça a jamais été mon genre, mais quand même, il y a des trucs dans le show, là. Tu sais, c'est des photographies de nos attitudes, nos façons de faire, nos vies, puis je me l'ai approprié, puis je mets ça dans des mots, puis tu sais, j'ai travaillé fort pour rendre ça drôle, puis que les gens pensent, ah oui, ça, j'ai ça, j'ai ça dans le show, ça, je capote. Tu sais, les gens qui font, bien oui! Ça, j'adore ça. On se reconnaît tous un peu, là. Oui, 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 tu sais, j'ai quand même... Il va falloir que tu m'expliques d'où t'es venu le désir de quitter, ça finit bien la semaine, qui fonctionnait super bien, qui fonctionne encore bien, de retourner sur scène, de te lancer dans le vide. Est-ce que c'est une sorte de crise de la cinquantaine ou... Je pense pas. Moi, je pense qu'au début, je vais pas aller en show parce que... Je trouvais que j'avais été un papa assez absent, tu sais, dans la jeunesse des enfants, puis après ça, je me suis dit, bon, là, son cadeau, c'est dans les derniers mille où ils me tolèrent, où ils veulent me voir encore. Et donc, j'attendais ça, puis tu sais, ça fait bien la semaine, il est tombé dans ma vue comme un cadeau, je me suis pris au jeu, j'ai aimé ça, j'ai appris, une nouvelle job, puis c'était le fun avec Juju, puis tu sais, on s'est croisé à l'époque au début là-dedans, fait que, tu sais, j'ai eu du plaisir à faire ça, mais il est vraiment venu un timing, la vie est bien faite, pareil, c'est que je suis arrivé au bout. Tu sais, t'arrives au bout d'un projet, puis c'était comme pas mal la première fois que j'étais aussi au bout de quelque chose. Ça fait mille à la semaine, là, je veux dire, il fallait que ça arrête. Même si c'était le fun, même si j'adorais l'équipe, je le sens, ça me faisait mal en dedans. Puis la seule autre chose qui me mettait du plaisir, c'était d'envisager de faire une tournée, de faire un spectacle, de me présenter sur scène, de montrer aux gens, hey, Josée, là, ça a été Josée des Grandes Gueules, t'as vu Josée sa première semaine, les Magnacs d'Auto ont vu l'autre dans le genre, mais le Josée en humoriste seul, je l'ai pas montré vraiment. Fait que c'était ma seule chance, j'avais comme l'horloge intérieure qui me disait, là, il faut que tu le fasses, tu le fais pas, à un moment donné, tu vas ramper, Christy, vous y allez. Fait que je pense que c'est comme ça. Puis le timing s'est bien présenté, tu sais, les enfants sont grands, ils ont leur char, je veux dire, si je les appelle pas, ils m'appellent pas. C'est pas correct, je veux dire, j'ai fait pareil. Ils sont dans leur début de vie d'adultes, fait que c'était juste parfait. Une nouvelle liberté pour pouvoir te lancer, essayer quelque chose que t'avais pas fait encore, là. Oui, puis j'avais le goût de, tu sais, je veux dire, je suis quelqu'un qui entertaine l'envie, c'est-à-dire, moi, en meeting, je suis le plus tannant de la gang, même si je peux être fonctionnel, je suis ben dysfonctionnel, j'ai comme les deux, j'ai mon sucré salé. Fait que je sais pas, puis là, ce bout-là, les gens l'ont pas vu. Le Josée en meeting, qui fait une envolée sur quelque chose, c'est ce Josée-là, c'est Josée dans un souper qui se lève debout, qui fait comme, ben, ben, j'ai pas fait quelque chose. Puis ce Josée-là, ben, personne ne l'avait vu vraiment. Fait que là, à part en talk show, mettons, comme invité. Fait que là, j'ai, enfin, j'ai ma vitrine, mon spot, puis j'ai pu attacher tout ça. Je suis content. Puis justement, tu disais, on a vécu l'époque des grandes gueules autant à la radio que sur scène avec des personnages que vous présentiez. D'ailleurs, j'avais un coup de cœur particulier pour Jocelyne. Moi, Jocelyne. Oh! Mais là, c'est vraiment un spectacle de stand-up, principalement, que tu proposes. Oui. Il y a un petit bout. J'ai pour l'instant un medley de personnage, j'ai appelé ça comme ça. Je me suis rendu compte que les gens, ils en veulent. En fait, ma façon de l'expliquer, c'est que pour moi, un medley de personnage, c'est le sucre à la crème de ta mère dans le temps des Fêtes. C'est de la nostalgie. Ça goûte bon. Parce qu'il y a une grosse différence entre les deux. Au début, ça m'a même frappé. C'est-à-dire que je suis dans le stand-up parce que je l'ai essayé une fois en rappel. Je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas aimé le buzz de laisser les gens partir avec quelque chose d'avant. Je l'ai devancé dans le spectacle en ce moment, au deux tiers, au quatre cinquièmes. Je suis en train de me demander la meilleure place en ce moment. Je change de place en fin de semaine pour voir ce que ça va donner. Parce que je veux que les gens partent, même si je leur ai donné le sucre à la crème, je veux qu'ils partent avec l'idée du nouveau spectacle, avec l'ambiance du nouveau show, là où on est allé. Parce que c'est deux tons, mais complètement différents. Ça n'enlève rien à un ou à l'autre. L'autre exemple, Nounou, c'est un pâté chinois avec une lasagne d'un moment. Les deux, c'est super bon et c'est récomportant, mais ça ne goûte pas à la même affaire. C'est comme ça pour moi. Je ne voulais pas que les gens partent en faisant des personnages, des grandes gueules. J'aurais trouvé que j'ai manqué la cible. Je voulais que les gens partent en faisant le spectacle de Josée et que j'ai une fin qui est intéressante et que je suis content d'avoir. Je voulais que les gens aient ça comme saveur. Quand ils sont dans l'auto et qu'ils se parlent de quelque chose, pas des personnages en premier, qu'ils se parlent du show. La nouvelle proposition de ce que tu as raconté et à dire. J'ai su que tu collaborais avec Laurent Paquin qui te conseille à la direction artistique. C'est quoi les sortes de conseils qu'il te donne? Dans les débuts, les débuts, ça a été intéressant parce que comme je recommençais sur scène, à un moment donné, il y avait des gags il y a des soirs que ça criait, ça avait du fun et d'autre soir, les gens étaient gênés ou mal à l'aise. Je parle d'un gag ou deux et c'est un peu plus touché ou crunchy ou ça vient de shaker. Puis là, il me disait il faut que tu assumes. Moi, je l'ai donné ces conseils-là à tout le monde mais quand c'est toi, tu es dedans et tu n'assumes pas. Un peu d'intécurité aussi. Oui. Tu vas régler ton problème. Assume-le. Si toi, tu n'es pas mal à l'aise de ta proposition, personne ne va l'être. Mais si on sent, c'est invisible. Le public, il ne réalise pas à quel point il ressent l'émotion et l'état d'âme de l'acteur, l'actrice, peu importe la personne sur scène en avant, l'humoriste dans ce cas présent-là. Mais tu sais, je veux dire, si toi, tu as un petit malaise, même si tu le joues différemment ou que tu as l'air de... Tu sais, les gens le sentent. C'est fou, fou, fou. Moi, j'ai vu la différence dans le show. Ça, c'est un conseil important. On a joué des choses ensemble. On a discuté des angles, des ci, des ça, m'approprier les trucs. C'est vraiment un oeil extérieur, un peu comme moi, je l'ai fait pour Les Idions ou que je l'ai fait pour Sam Breton. Il vient de temps en temps, nous autres, on met ça sur... On a un Facebook privé puis je filme presque tous les shows puis il va l'écouter puis il me dit « Hey, t'as l'affaire, ça, tu pensais ci, tu pensais ça » puis des fois, ça me plaît, des fois, je le challenge. C'est normal parce qu'il y a 4000 façons de faire la même gag. Assurément. Je veux dire, prends les textes de Louis-José, donne-les à Martin et Matt parce que c'est comme les deux qui nous viennent entendre tout le temps. Je veux dire, c'est pas la même chose et vice-versa. Pas la même façon de l'amener, assurément. L'assumer, assurément. Je veux dire, c'est un pas mieux que l'autre, c'est juste différent. C'est la beauté de la chose puis comme artiste aussi, ce que je réalise, j'avais oublié, c'est là que c'est pas tonnant d'être sur scène. Il n'y a pas un soir de pareil. C'est malade, mental, j'avais oublié ça. Puis là, je revois toutes mes années des grandes gueules. Tu fais comme comment ça se fait à ce soir, tel bout. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-tu là? J'ai-tu mal prononcé? C'est un enfant que ça crie. Il y a une claque l'habitude là. Puis là, quasiment rien. Tu t'interroges l'instant au film parce que je peux savoir. Ah ben oui, j'ai oublié de dire telle affaire parce qu'ils n'ont pas compris que. Mais il y a des sensations. Hier, j'étais au bordel à Montréal puis j'avais une crowd qui était tard aussi. C'était en 9h30 mais complètement différente de ce que j'ai eue depuis le début. Puis j'avais une petite table qui jase en avant. Les gens ne réalisent pas. Je l'ai l'air super à l'aise mais il fait 7 fois que je fais le show. Oui, c'est ça. Je travaille. Tu es en train de bouler des affaires. Hé, mais ça a été écœurant en même temps parce que chaque fois que tu fais ça, tu réapprends. J'ai trouvé des affaires, des petites trouvailles. Je suis encore au début du processus. Ça prend un bon 25-30 jours avant de dire hé là, on est assis, on est confort. Moi, je suis à l'étape maintenant, la semaine prochaine avec les auteurs. On va challenger chaque phrase. Allô? Mais le show va bien. Fait que rentre-tu là, tu dis qu'est-ce qu'il reste à faire? Allons nous questionner sur chaque phrase en s'en allant. Oui, 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 celle-là. Dans le fond, celle-là. OK, let's go, on cherche. On va se faire une note et on va aller chercher pour aller peaufiner chaque phrase. Mais c'est le fun. L'importance du rodage en humour dans le processus de création et le rodage qui t'amène à te promener de plus en plus à travers le Québec, qui va t'amener au cours de l'été, ça t'amène à faire de plus en plus de routes. Dis-moi, est-ce que l'état des routes a changé depuis ta dernière tournée? Ah, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je ne te niaise pas, tu as dit une vérité, j'ai été en retard d'une minute sur notre truc, je suis sur Internet pour m'acheter un camion. Moi, je me demandais que ça n'a pas de stic, de bon sens. Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, il y a un bout de la 30, j'allais à Sorel la semaine passée, il y a un bout de la 30, je veux dire, Christy, je veux dire, faites-la exploser que ça va se replacer. Non, mais tu es rendu là, ça n'a pas de bon sens. J'hésite entre un camion et une grue. Tu sais, je veux dire, là, je comprends pourquoi il y a autant de pick-up, parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'un pick-up, mais si tu veux te rendre avec un dos confortable ou pas arraché de ton char, les routes sont massacrées. Tu sais, je tournais, il fait des années que je tourne d'alentour, c'était pas beau, c'est pas beau, mais c'est pas beau 25 minutes. Là, quand tu fais une heure et demie de char, écoute, je suis en train de devenir fou. Là, j'ai trouvé quelqu'un qui veut ma voiture. C'est tout ça, Pierre. C'est drôle que tu me parles de ça, ça doit être à Nih, mon adjoint, qui te dit ça. je sais pas. Écoute, je suis en train de devenir fou, là. Je te souhaite un beau camion avec des bons chocs, comme on dit, des gros pneus pour faire l'auto du Québec pour faire un beau spectacle. Et je rappelle aux gens que ton spectacle vient de tes temps sera présenté au Théâtre de la Ville le 13 septembre prochain. Il reste encore des billets et pour s'en procurer, c'est au théâtre de la Ville point QC point CA. José, un grand merci et à bientôt. Hé, merci. Ciao, bye-bye. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada